Et c'est donc le temps d'accueillir nos experts de chez Métro, premier fournisseur des restaurateurs indépendants en France. Bonjour Jérôme Duville. Bonjour Arthur, bonjour à tous. Vous êtes directeur chez Métro à Cherbourg. Est-ce que tout va bien ce matin ? Bah oui, avec un temps normand, avec un peu de pluie. Oui, un peu de pluie ce matin sur la Normandie ? Je confirme. Alors vous nous parlez justement d'une spécialité normande, c'est l'andouille de vire. Donc ça vient de chez vous, c'est ça ? Tout à fait, c'est dans le sud de la Manche, début du Calvados. Donc au niveau de vraiment un produit complètement normand, on retrouve de l'andouille un peu partout, mais là l'andouille de vire est vraiment qu'en Normandie. On pense notamment à l'andouille de Guéménée. En quoi cette andouille de vire est différente de celle de Guéménée ? Sur la préparation et puis après sur les goûts qui vont être prononcés. L'andouille de Guéménée va être un peu plus fine et l'andouille de vire va être un peu plus épaisse. Et en goût, l'andouille de vire va être un peu plus forte généralement que l'andouille de Guéménée. Vous avez aussi une anecdote sur le poids, non ? Oui, tout à fait. Donc une andouille de vire crue au départ, c'est aux alentours de 2,5 kg, 3 kg. Et à l'arrivée, elles font plus que 600 grammes, entre 500 et 600 grammes une fois qu'elles sont cuites. Donc en fonction de la préparation, de comment c'est préparé. Ah oui, ça réduit beaucoup ? Ça réduit énormément, oui. Alors comment justement est préparée cette andouille de vire ? Quelles sont les spécificités ? Alors l'andouille de vire, c'est une charcuterie qui est exclusivement basée de la ventre et de port. Donc grosso modo, il y a du gros étinstinct, ce qu'on appelle aussi le chaudin en termes de charcuterie. À 40%, il y a 40% d'un étinstinct grêle et 20% d'estomac. Donc ce sont des abats qui sont préparés, lavés, coupés en lanières, qui vont être mis en saumure quelques jours. Et ensuite, elles vont être assemblées dans un boyau, qui va être tenues aux excréminés avec une autre cordelette de chambre. Donc ce qui est la particularité de l'andouille de vire. Et ensuite, elles vont être fumées plusieurs semaines, entre 4 à 8 semaines, dans une chaminée traditionnelle au boitre. 4 à 8 semaines, c'est long comme préparation ? Oui, oui, ça est assez long. Et donc une fois qu'elles sont fumées, elles vont être dessalées quelques jours. Et ensuite, elles vont être cuites dans une ouvre émissante pendant 6 heures. Et ensuite, ça nous donnera une andouille de vire prête à consommer. Alors est-ce que vous avez quelques conseils de dégustation, d'accompagnement peut-être ? Alors en accompagnement, on va le faire aussi très normand. Déjà, on peut la manger froide, en charcuterie classique, avec un verre de vin en framire. Et après, on peut la manger avec des pommes chaudes, évidemment, en étant en Normandie. Le boire avec un verre de sivre. Et puis on va le retrouver aussi avec des spécialités comme les crêpes, les Saint-Jacques, qui sont des produits proto-normands. On va retrouver rapidement l'andouille de vire avec cette association de mères. Est-ce que c'est un plat qu'on peut trouver facilement un peu partout en France ? Ou ça reste plutôt spécifique à la Normandie ? Alors, ça reste assez spécifique à la Normandie, car on retrouve plein d'andouilles en France. Donc on a parlé de l'andouille de Guiméné, qui est dans le même esprit. Mais on peut aussi en retrouver dans le Sud-Ouest avec un autre produit qui s'appelle le grenier médocain. Donc on va en retrouver en fonction de différentes régions. Donc généralement, on va utiliser plutôt l'andouille régionale. Mais on va retrouver les deux plus connus, qui sont aujourd'hui Guiméné et les vire, qui sont les deux plus reconnus en France et qui sont les plus consommaires. Est-ce que vous avez une préférence ? J'imagine votre réponse déjà, mais je vous pose quand même la question. On va être resté normand quand même, donc l'andouille de vire. Alors comment s'en procurer de cet andouille de vire ? Alors vous pouvez venir chez nous, en métro, on va en retrouver. Donc on a à avoir une andouille de vire qui va être fabriquée aussi. On va travailler avec des producteurs locaux, qui viennent nous alimenter toutes les semaines. Donc ce qui donne une vraie proximité, un vrai produit régional à nos clients. C'est l'objectif majeur aujourd'hui que nous avons, c'est de produire des produits de proximité avec des petits producteurs également. J'imagine que chez métro, vous avez quand même beaucoup recours aux producteurs locaux. Vous avez d'autres exemples à nous citer ? On travaille aussi avec la même société, ce qu'on appelle le jambon du bocage, qu'on travaille également beaucoup, qui sont vraiment une charcuterie aussi, qui est faite dans le bocage dans le sud de Manche. Donc on va travailler ces produits-là. Puis j'ai également abordé le sujet du cidre, déjà précédemment dans votre émission, et puis Calvados dans la Normandie, du fromage. Donc on travaille des crèmes. On a beaucoup de producteurs locaux aujourd'hui sur la Normandie. On a la chance d'avoir une région qui est riche en gastronomie et en producteurs. Donc on travaille énormément de produits locaux sur l'entrepôt. Oui, ça c'est bien vrai. Il y a des beaux produits du terroir en Normandie. Merci beaucoup Jérôme Duville d'avoir été ce matin avec nous. Je vous remercie beaucoup Arthur. Bonne journée à tous. Et je vous souhaite également une excellente journée. Métro